bonjour à chers élèves du bac sciences deuxième spc français deuxième svt français et aussi deuxième bac économique et technique je vais continuer la correction des limites concernant les racines et nia dans la vidéo précédente j'ai posé cinq limites quatre de trois limites j'ai que j'ai calculé une avec le conjugué maintenant je vais continuer le calcul et autres limites voilà la première limite c'est quoi je vais calculer la limite en calculant limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine troisième vers la racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1 et moins 2x donc je vais essayer de voir la limite de la racine cubique en commençant par ce qui est à l'intérieur on a la limite je calcule de ce qui est à l'intérieur pour passer pour en déduire donc la limite de la racine cubique du x à la puissance 3 plus x plus 1 c'est une fonction polynome donc sa limite en plus l'infini c'est la limite du monome de plus degré x à la puissance 3 c'est plus l'infini et celle ci nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique c'est comme racine carrée avec on ajoute c'est à dire la racine carrée ça c'est la même chose racine n 1 donc c'est plus l'infini je calcule l'autre limite la limite x en plus l'infini de moins 2 x moins 2 moins l'infini c'est moins l'infini donc mal est la limite que je cherche je vais voir qu'est ce que ça va nous donner ses racines troisième du x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 2 x égale plus l'infini moins l'infini donc c'est une forme indéterminée qu'est ce que je vais faire je vais levé la détermination et j'ai déjà dit pour que c'est à dire ce 3 là il faut qu'elle soit ici juste dans l'écriture de symbole des racines cubiques donc je vais lever la détermination donc le vent l'indétermination et nation en factorisant en factorisant par x il ya deux techniques ici en factorisant par x en factorisant par x ou bien multiplié par le conjugué donc multiplication par le conjugué ça c'est aussi multiplié par le conjugué donc je multiplie par le conjugué et après plus et après plus factoriser et simplifier par x ça c'est intéressant et après calculer la limite on cherche après ça sera calcul de limite une fois je simplifie je sors de la forme d'un déterminé donc c'est le calcul de limite voilà je vais éclaircir les choses un peu donc il y a la première chose c'est à dire je peux factoriser par x ou bien je peux suivre ce chemin je multiplie par le conjugué après et je factorise et simplifier par x deux actions et après je calcule la limite comment je vais factoriser par x donc je commence par la factorisation il y a des choses à savoir que quel que soit x supérieur ou égal à 0 racine cubique de x à la puissance 3 c'est x et aussi racine cubique du x le toit à la puissance 3 c'est x ça c'est intéressant donc je vais factoriser par x et je passe au calcul de la limite voilà donc et après je passe au calcul de la limite ça c'est très intéressant donc pour vous soit je factorise et je transforme plus l'infini moins l'infini à une factorisation une factorisation en général ça sera l'infini fois un nombre parfois on peut avoir l'infini fois l'infini mais en général c'est l'infini fois un nombre mais ce nombre elle il faut qu'il soit différent de 0 pour ne pas tomber sur la forme indéterminée 0 fois l'infini voilà mais la deuxième méthode multiplie par le conjugué après transformer la différence ou bien la somme en un rapport et la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini devient l'infini sur l'infini donc vous devez factoriser simplifier par x factoriser par x en haut et en bas simplifier passer à la limite et ça donne le résultat voilà maintenant comment je vais ça c'est la technique donc la limite de la racine troisième de x à la puissance 3 de x plus 1 moins 2x si vous avez la racine carré vous factorisez à l'intérieur par le carré et la racine du x carré c'est quoi c'est la valeur absolue du x elle donne soit x en plus l'infini soit moins x en moins l'infini ici la même chose mais uniquement plus l'infini parce que x à la puissance 3 si x est négatif ça devient négatif donc il faut faire attention donc x à la puissance 3 c'est pas la puissance paire c'est la puissance à paire quel que soit x donc positif ou bien négatif x à une puissance paire ça sera positif reste positif mais puissance à la paire il faut faire attention donc je factorise ça nous donne 1 plus je donne pour les débutants x sur x à la puissance 3 parce que c'est la première limite voilà et il y a moins 2x après la limite de x lorsque x est envers plus l'infini je donne aussi il y a des propriétés des opérations sur les limites sur les racines carrées donc je dois signaler comme propriétés il y a des propriétés de la racine n et 1 si je prends n à partir à n a b bien sûr 2 réels positifs vous avez racine n c'est comme la racine carrée je vais donner après dans le cours les opérations racine n de a fois b c'est racine n de a fois racine n de b racine n de a sur b c'est quoi c'est la racine n racine n de b avec bien sûr b strictement positif et voilà ça ce sont les opérations je vais revenir à ces choses là donc ça va nous donner ici c'est la racine cubique du x à la puissance 3 fois la racine cubique de 1 la de x et x à la puissance 3 ça reste ainsi comme le cas la technique pour la racine carrée et moins 1 sur x à la puissance 3 moins 2x je sais que racine cubique de x à la puissance 3 6 donc cette limite ça sera égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini du x facteur de la racine attention ici c'est cubique racine cubique de 1 plus 1 sur x au carré moins 1 sur x à la puissance 3 et moins 2 voilà et maintenant la limite de 1 1 sur plus l'infini ça limite ici c'est 0 1 sur x à la puissance 3 il va tendre vers 0 et le x il va tendre vers plus l'infini plus l'infini racine cubique de 1 moins 2 racine cubique de 1 c'est 1 donc 1 moins 2 c'est 1 moins 2 et ça donne moins l'infini pourquoi moins l'infini parce que vous avez c'est 1 1 moins 2 ça donne moins 1 voilà c'est mais s'il y a le risque de trouver l'infini fois 0 dans ce cas là c'est une forme indéterminée donc essayez de faire la limite normalement essayez d'utiliser la méthode multipliée par le conjugué factorisé et simplifié par x je passe maintenant à la deuxième limite demandée donc la même chose ici la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 et x égale à la limite en plus l'infini de x à la puissance 3 c'est plus l'infini celle-ci c'est la limite voilà donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 égale plus l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 c'est plus l'infini donc la limite demandée c'est la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1 ça sera plus l'infini sur plus l'infini c'est une forme indéterminée qu'est-ce que je vais faire ici je vais factoriser j'insiste sur des techniques parce que chaque forme indéterminée il a une technique pour le vilain détermination et simplifier par x et après calculer la limite voilà ça c'est intéressant voilà donc je vais passer à ma limite donc la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1 ce 3 il ne faut pas reste il faut qu'il prenne sa place avec le radical du symbole de la racine cubique donc je factorise en haut en passant par je factorise si vous avez racine quatrième vous factoriez par x à la puissance 3 si vous avez racine carré factorisé par x carré moins x carré sur x à la puissance 3 en simplifiant il reste uniquement 1 sur x et plus 3 sur x à la puissance 3 le tout en bas je factorise par x aussi et je fais la limite je simplifie et ça me donne la limite facilement ça c'est x moins 1 ça va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini racine racine cubique de x à la puissance 3 fois la racine cubique ou bien d'ordre 3 de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3 le taux sur x facteur de 1 moins 1 sur x donc ça me donne la limite jusqu'à maintenant donc la racine racine cubique c'est déjà celui-là c'est x ici c'est égal à x donc je peux donc je peux factoriser vous pouvez même sauter l'étape 2 c'est à dire directement passer à la factorisation une fois tu factorises par la racine x à la puissance 3 tu peux sortir du x donc ça va nous donner x fois racine troisième de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3 le taux sur x facteur de 1 moins 1 sur x vous simplifiez et après trop écrire la forme vous avez la forme qui reste voilà et l'écrire en rouge voilà donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1 c'est après simplification par x ça reste racine cubique de 1 racine cubique de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3 sur 1 moins 1 sur x voilà voilà maintenant c'est presque presque terminé temps plus 3 voilà vous avez k sur l'infini à la limite c'est 0 donc 1 sur x 1 sur plus l'infini tend vers 0 3 tend vers 0 celle-ci tend vers 0 ça va vous donner au numérateur racine cubique de 1 sur 1 qui est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1 ça c'est la limite demandée après il y a une autre limite qu'on doit calculer racine cinquième la limite de la racine cinquième de 2x moins 5 donc calculons maintenant cette limite pour le calcul de cette limite c'est la racine la racine cinquième d'une fonction donc je dois avoir la limite de ce qui est à l'intérieur on a la limite lorsque x tend vers 0 à l'infini de 2x moins 5 sur x à la puissance 3 plus 4x moins 1 c'est une fonction rationnelle donc j'applique la règle c'est la limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini c'est la limite des quotients de mon homme de plus haut degré 2x 2x sur x sur x à la puissance 3 cette limite en moins l'infini je simplifie il me donne 2 sur x au carré donc 2 sur plus l'infini c'est 0 donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la racine cinquième de 2x moins 5 sur x à la puissance 3 plus 4x moins 1 c'est la racine cinquième de 0 qui est égale à 0 je passe maintenant à un exercice aussi sur calcul de limite calcul de limite suivante la limite lorsque x tend vers 2 de la racine cinquième de x à la puissance 3 plus 24 et il y a 3 autres limites pour la première qui est 1 voilà la même chose je calcule la limite ce qui est à l'intérieur de x à la puissance 3 plus 24 ça c'est un nombre c'est 2 à la puissance 3 plus 24 6 8 plus 24 c'est 32 donc la limite lorsque x tend vers 2 de la racine cinquième de x à la puissance 3 plus 24 ça sera la racine cinquième 2 c'est 32 vous avez 2 x 2 x 2 c'est 4 x 2 6 8 2 x 2 4 x 2 8 x 2 16 x 2 32 donc c'est 2 à la puissance 5 c'est 2 à la puissance 5 2 à la puissance 5 vous avez racine cinquième de 2 à la puissance 5 c'est 2 la deuxième limite la même chose ce qui est à l'intérieur la limite en plus l'infini de x à la puissance 5 plus 2 x à la puissance 3 moins x plus 4 c'est la limite en plus l'infini du x à la puissance 5 un polynome c'est plus l'infini et je passe à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine troisième de x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 3 moins x plus 4 c'est pas d'utiliser la racine de plus l'infini une limite en 8 troisième troisième la limite lorsque x tend vers 8 racine cubique de x moins 2 sur x moins 8 c'est je passe à la limite je remplace directement donc ça donne racine cubique de 8 moins 2 à l'extérieur sur 8 moins 8 racine cubique vous avez 8 c'est 2 à la puissance 3 donc racine cubique de 8 c'est la racine cubique de 2 à la puissance 3 elle est égale à 2 donc 2 moins 2 sur 0 c'est 0 sur 0 forme indéterminée donc je multiplie par le conjugué et on sait déjà que a au cube moins b au cube vous avez a moins b donc le conjugué c'est a carré plus ab plus b au carré c'est ça le conjugué de racine troisième voilà donc ma limite x à la puissance c'est lorsque x tend vers 8 racine cubique de x moins 2 sur x moins 8 donc je multiplie j'explique ici un peu multiplie par le conjugué et qu'est-ce que je fais après plus factoriser et simplifier par x si vous avez en général ici a par x moins a donc ici c'est x moins 8 et passer à la limite donc ça c'est donc on a déjà donné un exemple avant donc je prends la racine cubique du x moins 2 qui est a moins b et je le multiplie par a au carré racine racine cubique du x le taux au carré plus a fois b c'est 2 racines cubiques du x et plus 2 au carré qui est égal à 4 sur la même chose x moins 8 voilà racine cubique du x au carré plus 2 racines cubiques du x il va avoir la patience d'écrire et ça va me donner parce que lorsque vous faites a moins b fois a carré plus a b plus b carré ça va donner la différence 10 cubes racine cubique du x le taux à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 sur x moins 8 fois racine cubique du x au carré plus 2 racines cubiques du x et plus 4 voilà ça c'est en plus infini on va répéter le dénominateur tel qu'il est jusqu'à maintenant il n'y a pas de simplification mais ça va apparaître facilement maintenant ça donne x moins 8 simplifié numérateur et dénominateur voilà je simplifie donc je sors je sors de la forme indéterminée 0 sur 0 je change la couleur donc ça va me donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur racine cubique du x au carré plus 2 racines cubiques du x et plus 4 et je vais passer à la limite maintenant donc la limite lorsque x tend vers 8 de la racine cubique du x moins 2 sur x moins 8 ça sera 1 sur racine cubique du 8 au carré plus 2 racine cubique du 8 et plus 4 racine cubique du 8 c'est quoi c'est 2 2 donc ça donne 1 ça vous donne son ombre répété 3 2 fois donc ça donne 4 plus 4 plus 4 et c'est 1 sur 12 la dernière limite la limite lorsque x tend vers je vais voir quelle est cette dernière limite lorsque x tend vers 1 de la racine cubique de 2x plus 6 x tend vers 1 extant vers 1 racine cubique de 2x plus 2x plus 8 2x plus 6 et l'autre moins la racine de x plus 3 racine 2x plus 6 moins la racine carrée de x plus 3 sur x moins 1 sans d'autres sur x moins x moins x à voir ça c'est vraiment stable c'est pas il n'y a pas uniquement il n'y a pas même radical je vais calculer ça va me donner en bas c'est 1 moins 1 en haut c'est racine cubique de 8 moins racine carrée de 4 ça donne 2 moins 2 sur 0 c'est 0 sur 0 forme indéterminée comment je vais faire pour multiplier par le conjugué donc est-ce que je vais utiliser le conjugué de la racine carrée ou le conjugué de la racine cubique dans ce cas là il y a une technique que je vais utiliser une astuce pour le calcul c'est-à-dire vous avez ici racine cubique pour avoir le calcul de 2 voilà je fais 6 moins 1 moins 1 et moins donc ça c'est moins 1 plus 1 moins la racine carré de x plus 4 j'ai ajouté retranché voilà et je vais faire les parenthèses parce que je vais séparer une limite en 2 donc je fais moins 1 et je fais moins la racine carré de x plus 4 et moins 1 ça donne plus 1 sur x moins 1 ça c'est très intéressant on peut il y a quelques-uns qui vont me dire donc je peux on verra qu'il y a la possibilité de de réduire aux mêmes racines des mêmes d'ordre et ça sera ici 2 et ici c'est 3 ça donne 6 donc je peux les transformer une fois je donne les opérations en racine sixième et dans racine sixième donc il faut utiliser le conjugué multiplié par le conjugué de la racine sixième qui vient de l'identité remarquable à la puissance six moins b à la puissance six donc ça sera assez lent et compliqué en même temps donc je vais séparer donc 2x plus 6 moins 1 sur x moins 1 et j'ajoute je fais plus une autre limite ça c'est la première et je fais plus l'autre c'est quoi c'est homogène racine carré de x plus 4 moins 1 sur x moins 1 et je vais utiliser le conjugué de chacune voilà donc ça c'est plus 4 celle-ci c'est multiplié par le conjugué de la racine cubique et pour celle-ci multiplié par le conjugué de la racine carrée donc pour la dernière limite il y a une petite chose à rectifier pour la dernière limite normalement lorsque vous calculez cette limite qu'est-ce que ça va racine cubique de 8 c'est 2 moins 2 2 moins 2 c'est 0 2 moins 2 c'est 0 donc c'est 2 moins 2 c'est pourquoi ici je vais essayer de de faire racine cubique de 2x plus 6 à la limite il donne 2 donc je retranche 2 et j'ajoute 2 la même chose ici pour qu'elle reste forme indéterminée voilà et ça va me donner deux limites forme indéterminée il est divisé en deux formes indéterminées 2 moins 2 0 sur 0 moins 2 moins 2 sur 0 donc il y a deux limites à calculer je vais calculer la première la racine cubique de 2x plus 6 moins 2 sur x moins 1 elle se calcule d'une manière simple vous avez ici ça c'est a moins b je multiplie comme d'habitude par a carré plus ab plus b au carré et le résultat c'est a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 et la racine cubique de x de 3 à la puissance 3 elle donne x pour x positif donc je multiplie par le conjugué le conjugué de celle-ci c'est quoi ? c'est la racine cubique donc le conjugué conjugué c'est la racine cubique de 2x plus 6 au carré plus 2 racine cubique de 2x plus 6 plus 2 au carré c'est 4 et je divise par le même conjugué après ça apparaît la différence de 2 cubes sur x moins 1 fois a carré plus ab plus b carré la même chose ici mais 2x plus 6 moins 8 c'est 2 ça donne moins 2 je factorise par 2 ça c'est pour la première limite je factorise par 2 en haut et en bas déjà il y a x moins 1 en simplifiant ça reste 2 sur racine cubique de 2x plus 6 au carré plus 2 racine cubique de 2x plus 6 plus 4 passer à la limite racine cubique de 8 c'est 2 au carré ça donne 4 plus 2 fois 2 4 ça donne toujours celui-là répétez bien sûr avec ces deux-là donc ça donne 2 sur 12 c'est 1 sur 6 la deuxième limite c'est la limite de la racine carrée de x plus 3 moins 2 sur x moins 1 maintenant vous pouvez remarquer que le plus facile c'est le conjugué de la racine carrée vous avez a moins b je multiplie a moins b par a plus b donc je multiplie par racine de x plus 3 plus 2 en voyant en bas ça va me donner c'est la limite lorsqu'x tend vers 1 de la racine cubique de x plus 3 au carré moins 2 au carré sur x moins 1 pour le conjugué qui est la racine de x plus 3 plus 2 après le carré il élimine la racine carrée ça reste x plus 3 moins 4 sur ce produit après c'est x moins 1 sur x moins 1 la racine de x plus racine carrée de x plus 3 plus 2 en simplifiant je passe à la limite donc c'est la limite de 1 sur la racine carrée de x plus 3 maintenant on ne dit pas racine carrée parce qu'il y a autre on ne dit pas racine comme ça je dis racine carrée racine cubique racine quatrième cinquième etc donc c'est 1 sur racine de x plus 3 plus 2 passer à la limite remplacer x par 1 ça donne racine de 4 2 plus 2 ça donne 4 c'est 1 sur 4 quel est le résultat de demander donc ma limite la limite de racine de 2x plus 6 moins racine carrée de x plus 4 sur x moins 1 c'est 1 sur 6 le premier moins 1 quart soit je fais ici 2 sur 12 moins 1 moins 3 sur 12 ça donne moins 1 sur 12 ou bien je fais 4 moins 6 sur 24 ça donne moins 2 sur 24 c'est 2 sur 12 avant de vous quitter je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner cliquez sur le bouton s'abonner pour soutenir ma chaîne pour m'encourager et pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne et aussi n'oubliez pas de liker partager commenter et s'il y a des questions je suis prêt pour les résoudre à bientôt pour soutenir ma chaîne et s'il y a des questions pour soutenir ma chaîne et s'il y a des questions pour soutenir ma chaîne